C'est dans un stade de martyrs rénové aux standards internationaux que la RDC et le Bénin se sont affrontés ce dimanche 14 novembre 2021 au cours d'un derby qualifié de finale pour les deux nations qui aspiraient toutes à obtenir le ticket pour les matchs de cadrage avant la coupe du monde Qatar 2022. Deux buts à zéro, c'est le score qui a sanctionné ce match palpitant. Les léopards de la RDC ont eu un supporter de poids, le chef de l'État Félix-Antoine Tisségé de Tchilombo. Entouré du président de l'Assemblée nationale Mboson Kodia, du premier ministre Samalou Kondé, du ministre des Sports Serge Kondé et de quelques autres membres du gouvernement, le premier sportif du pays a encouragé l'équipe nationale dès l'entame de la partie jusqu'à la fin du match. Déjà à la 9e minute, la RDC a ouvert le score sur un pénalty réussi par l'International Nibokani. A la 74e minute, Ben Malango, sur un centre de Moukoko à Malé, a alourdi la marque. Dans les tribunes, la joie était à son com. Et comme à l'accoutumée, le président de la République, Félix-Antoine Tisségé de Tchilombo, a communué dans les vestiaires avec les laupards, qu'il a encouragé et félicité après leur brouillante victoire. Toutes mes félicitations. Mais attention, match par match, c'est très mi-ballé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à deux pas de la Coupe du Monde. Bon, là, ici, vraiment, une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc, vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Très motivés, les léopards qui vont de victoire en victoire, ne voient plus que les prochains matchs de cadrage. Ils ont remercié le père de la nation pour son soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada